Mesdames, Messieurs, Peuples congolais, Être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour un faux, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance, et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime, voire civilisationnelle. Donc, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu, et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et voire existentielle de l'individu, et voire d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix, et encore moins de pourgrès. Seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, le dictateur Denis Sasungueso, enverrait-il un corps expéditionnaire de ses milices cobras au secours de son ami Idis Déby du Tchad. Autrement dit, le dictateur emprunté 5 étoiles, Denis Sasungueso, enverrait-il ces milices cobras qui terrorisent tous les jours la population congolaise, d'aller se battre aux côtés des milices de son ami Idis Déby, nous, en mal au point, face aux rebelles du Fakht, au Tchad. Je répète, l'empereur 5 étoiles des crimes multiformes et multidimensionnels au Congo, le dictateur en Syrie, Denis Sasungueso, enverrait-il ces milices cobras qui terrorisent tous les jours la population congolaise, d'aller se battre aux côtés des milices de son ami Idis Déby du Tchad, mal au point, face aux rebelles du Fakht au Tchad. Et pourquoi? C'est pour 3 raisons. La première raison est militaire. En effet, si Sasungueso enverrait ces milices cobras au Tchad, ça sera là aussi la manière pour lui de montrer ses muscles congolais. Puisque la plupart du temps, Sasungueso a toujours envoyé ses cobras aller massacrer en toute impunité la population des armées. On a pu, par exemple, voir en 2017 où Delis Sasungueso a envoyé un corps expéditionnaire des milices cobras aller massacrer les populations dans le poule après les hold-up électorales de 2016 où 200 villages étaient à feu et à sang. 3 000 Congolais assassinés n'oublions pas 180 000 déplacés de la région du Pôle. La région du Pôle c'est la région ou le département du Pôle c'est le département qui entoure la ville capitale Brazzaville où se concentrent les Laris Congo ou les Bakongo ou les Congo ou les sudistes. Il est allé les massacrer en toute impunité comme ça et là avec ces milices-là. Mais c'est là l'occasion pour dénissation d'aller montrer ses muscles et voilà comment les corps ils sont capables d'aller se battre avec les rebelles du fact les rebelles qui sont aguerris affûtés sont en téné conditionné à se battre qu'il aille se mesurer là-bas on attend on veut voir on veut voir entre 2013 et 2016 Sassou avait envoyé ce même corps expéditionnaire en Centrafrique pour aller foutre le bazar là-bas ils n'ont jamais fait la guerre là-bas ils étaient partis pour terroriser la population puisque l'environnement social-milité était favorable à Kassou-Gessou maintenant là c'est une situation de guerre allez-y puisqu'il dit lui-même envoyer ses milices au nord du Tchad et ils deviennent des chers à canons et donc ils sont en train de mourir là-bas attendez c'est du sérieux là on ne joue plus aux terroristes d'état dans le pôle et donc là il faut envoyer Sassou à l'obligation militaire d'envoyer ses cobras là-bas et pourquoi parce que là au point de vue militaire Sassou Mgessou est revenu au pouvoir par les armes ce fut en 1997 à travers un coup d'état France-Afrique sanglant et parmi les pays voisins qui l'avaient aidé à revenir au pouvoir il y avait le Tchad figurez le Tchad du 10 débit donc votre copain est en difficulté envoyez vos corps expéditionnels là-bas pour aller ce bas il faut envoyer les cobras on attend les cobras où sont les cobras toute l'Afrique centrale demande où sont les cobras de Sassou Mgessou qui terrorisent sa population depuis de nombreuses années donc on voyait ça là-bas on attend maintenant donc les Congolais la population d'Afrique centrale que ce soit du Tchad du Gabon du Cameroun de la Centrafrique et latine équatoriale et voire même de la République démocratique du Congo on doit exiger à Sassou Mgessou d'envoyer ce cobras au Tchad pour aller soutenir celui-là qu'il avait même aidé à revenir au pouvoir Idriss Déby l'a aidé militairement et à chaque fois que Sassou Mgessou donnait des coups tordus au Kouba au peuple congolais il y avait toujours des mercenaires tchadiens et qui l'envoyaient c'était Idriss Déby mais s'il tombe Sassou va perdre un allié donc il faut aller aider un allié historiquement les corps expéditionnaires ont toujours exité pour aller sauver un pays ami et voilà ou un allié donc il faut envoyer on vous attend donc nous aussi Sassou Mgessou n'envoie pas ces cobras on dit voilà je ne vois pas comment au Congo Brazzaville les cobras vont-ils encore et monter leurs muscles puisque l'occasion leur est donnée d'aller monter leurs muscles et revenir et dire oui voilà on a été sébat avec au moins une vraie armée au lieu d'aller se battre contre la population désarmée la problématique est à la fois politique morale et militaire donc allez-y mesdames, messieurs peuples congolais la deuxième raison pour laquelle Denis Sassou Mgessou doit envoyer doit envoyer ses milices cobras qui terrorisent tous les jours la population congolaise d'aller se battre aux côtés des milices de son ami Idris Deby mal en point face aux rebelles de facte au Tchad cette deuxième raison est géopolitique passé bon Denis Sassou Mgessou a déjà des tensions avec la Centrafrique et depuis 2020 c'est-à-dire depuis décembre 2020 jusqu'à le jour toi Dira ne passera jamais les vacances ensemble avec Denis Sassou Mgessou donc Sassou Mgessou a déjà un ennemi en Centrafrique c'est validé au Gabon on ne sait pas où se trouve Ali Bongo il serait déjà mort depuis 2018 parce qu'il l'a Denis Sassou Mgessou est devenu quand même sa troisième famille or pendant l'investiture de 16 avril 2021 de l'empereur tueur en série Denis Sassou Mgessou on n'a pas vu Ali Bongo même si on sautit ni quoi que ce soit donc il n'est plus de ce monde donc Sassou Mgessou n'a plus d'allié crédible au Gabon au Cameroun bon Paul Bia depuis 2019 devient comme un faux Thomas on ne le voit pas il n'est même pas parti on ne l'a même plus vu donc au Gabon ou au Cameroun Sassou n'a plus d'allié crédible qui peut dissuiter autre donc il est perdu et là si Idriss débit tombe mais c'est fini puisque historiquement en 1997 et bien auparavant le président Pascal le professeur Pascal Nisouba avait mené une diplomatie sous-régionale suicidaire où il y avait des tensions avec le Gabon l'Angola la République démocratique du Congo la Sontafrique et le Tchad on en voit bien on a vu bien la suite à la connaître puisque ces pays-là en 1997 quand la France africaine a organisé ce coup d'état avec sa soumission ces pays-là étaient venus envahir notre pays la démocratie naissante et le président élu démocratiquement le professeur Pascal Nisouba perd son âme mais cette même diplomatie suicidaire risque de se retourner d'ici peu contre Sassou Nguesso puisqu'au Centrafrique bon il a envoyé l'aller entretenir les Antibalaka et en complicité avec Idis Déby qui avait les Séléka et ces milices-là sont séconstruits ils sont déjà quelque part mais si Idis Déby tombe ça soit à quelle marche en ce moment c'est Félix Tissékeny de la République démocratique du Congo de la RDC qui va venir laisser courir et avoir un ennemi en face de Congo Brazzaville qui à la chute de Sassou va suturer ses forces et tout compagnie donc ce qu'il dit voudrait avoir un ennemi en face de qui c'est ça à Brazzaville à Béry bon sachant qu'il y a des problèmes avec l'Angola et donc vous voyez ça même si au coeur de ces enjeux il y a la guerre froide les géopolitiques de la guerre froide entre la France et la Russie entre le monde occidental et le monde chino-russe et autres mais en réalité nous c'est pas nos affaires que ce soit les Chinois les Russes les Américains et tout le monde l'Europe et autres pour nous c'est nos partenaires nous le but est qu'on injecte Sassou comme font les Tchadiens nous le but n'est pas de mélanger qu'il y a du terrorisme il y a point donc il faut les laisser pour qu'ils continuent à massacrer la population à détruire ce pays qui est pour un souleur de protéger soit disant contre le terrorisme mais c'est ça c'est la Libye c'est maintenant connu nous au Congo on garde parce que c'est la paix qu'elle perd il a maintenant des ennemis ils disent des militants si vous voulez voir disant là son trafic et l'Angola et bientôt le Gabon et autres tout le monde non non c'est une impulsion c'est cette transformation ces Tchadiens ils ne vont pas rester là ils ne vont pas avoir dans la CEMAC la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale donc à partir aussi les Tchad ils ne voulaient pas voir un espace où on ne peut pas s'entendre donc ils voulaient avoir des alliances avec la Centrafrique avec notre pays donc il faut des distinctions de choses dégagent avec le Gabon il faut que le système Alibongo dégage avec le Cameroun il faut que le système BIA dégage donc s'ils ne se préparent pas avant c'est en plus pour eux le Cameroun a envoyé ses forces à la frontière et pour protéger ses intérêts bien sûr mais la dynamique est là c'est 10 débitants c'est tout les chamblements donc par conséquent au point de vue géostratégique ça se déçoit il doit envoyer ses coubras qu'il ne cesse de terroriser qu'il ne cesse de brutaliser la population aller soutenir un ami sinon c'est débitant oui la la situation politique des initiatives qui sont au Congo deviendra problématique on a très bien compris donc au point de vue militaire pour la première raison il faut envoyer au point de vue géostratégique il faut aussi envoyer parce que vous êtes l'ami il faut aller aider un ami au moment qu'il est en difficulté mais sinon si vous ne l'aidez pas s'il tombe c'est comme l'arroseur arrosé et bien oui il est dissipé ils vont neuf vous arroser ça c'est sûr et certain vous avez tout compris mesdames et messieurs peuple congolais pourquoi Denis Sassonguissot doit-il envoyer cette milice cobra qui terrorise tous les jours la population congolaise d'aller se battre aux côtés des milices de son ami ils disent débit nous on m'a l'emploi au Tchad face aux rebelles venus du nord la troisième et dernière raison est France-Afrique Denis Sassonguissot est devenu aujourd'hui les doyens de la France-Afrique qu'on le veille ou non mais il est désormais les doyens de la France-Afrique c'est la pierre sous maîtresse c'est le pion et autres mais il est aussi grillé vomi surtout avec l'assassinat de Guy Brice Parfait où on parle des assassinats des opposants d'autres pays du monde mais dans la zone France-Afrique il y a un cadavre qui Sassonguissot a tué au pays et ce cadavre est ici en France à Paris donc c'est quelque chose d'encombrant pour la France-Afrique donc Sassonguissot autant que doyens l'aîné de la France-Afrique comme loi Dénès il doit montrer aussi ses muscles à aller aider les petits frères qu'en aidant les petits frères je montre aussi les muscles à la France-Afrique que je suis capable d'aller protéger un des nôtres ils disent qu'il y a mal en point et donc moi je peux au moins montrer au réseau France-Afrique que moi aussi les arbres que j'ai acheté massivement les armes j'ai acheté et oui j'ai tout ça ici chez moi donc je peux envoyer ça et aller se battre pour les intérêts de la France-Afrique contre les intérêts de ce peuple contre les intérêts des Tchadiens contre les intérêts des Centrafriquais qui sont toujours allés foutre le bazar là-bas depuis contre les intérêts du Congo-Brasavi et oui quand il y avait toujours des coups des coups tordus des mouvements des rebelles ou des compagnies les mercenaires Sassonguissot avait toujours là il avait toujours il avait envoyé tous ces hommes-là mais non là c'est pour l'intérêt de votre ami et de votre employeur votre ami il dit d'être mal en point et aussi de votre employeur la France-Afrique donc il faut envoyer et on attend donc nous pouvons attendre tout le monde observera depuis les trois aéroports soit Agostino-Noto du Pot-et-Noir dans le sud ou de Mayamaya à Brazzaville à défaut de son aéroport son aéroport privé de l'ombor à défaut il peut prendre l'aéroport de Wesso ou de Fondo et envoyer ou même Wondo bon vous pouvez un peu tout donc envoyer envoyer les cobras on veut voir donc nous attendons nous attendons que les cobras sortent de leur cachette ou de leur pas de leur cachette de leur site où ils vont terroriser la population dans la ville de Brazzaville Pot-et-Noir et dans dans le poule et partout partout sortez de là sortez de la jungle ou de l'ouïocratie ou de tout ça allez-y allez-y pour aider d'avoir votre copain puis la France Afrique qui vous soutient et enfin montez aussi vos muscles que vous êtes capables parce que vous terrorisez la population vous êtes aussi capables de se battre avec des gens qui sont aguerris et affûter pour se battre on attend vous avez tout compris mesdames et messieurs peuples pour terminer je vous informe que l'association ou la chute des Sassou-Gues-Soro l'option sera armée donc nous les dirigeants pas à part vers ce processus parce qu'au niveau politique on a tout tenté depuis 2002 2009 2016 et 2021 au retour on a eu des hold-up électoraux sans fin on a reçu des prisonniers politiques on a fermé les candidats élus ou non on a tué un candidat avant qu'il se présente Guy-Brice Parfé-Colelor on l'a assassiné on a mis les cadavres dans un avion pour venir faire la diversion pour éviter l'application de l'article 70 de la propre constitution de Sassou-Gues-Soro donc au point de vue politique on n'a plus rien à faire avec Sassou-Gues-Soro on a tout essayé même au point de vue humanitaire on n'a plus rien en commun d'humanité avec Denis Sassou-Gues-Soro sont clos et tout ce monde-là donc dans ces situations l'option d'abord de la rue est une option qui est là c'est-à-dire les maîtres les Congolais dans la rue au vu aux mains autour de qui n'ont pas encore n'ont pas encore arrivé à la à l'apogée des convergences et des luttes ou des frustrations donc tous les mois ensemble comme on dit on va là maintenant tout droit pour dégager ces parasites ces criminels et autres qui sont à la tête de notre pays donc cette convergence pourrait être susceptible de nous permettre de l'éjecter par la rue et de rentrer dans une transition politique plus ou moins consensuelle pour mettre une nouvelle démocratie à défaut c'est l'observité armée puisque Sassou-Gues-Soro se conçoit comme un concurrent armé tant qu'il n'y a pas de force supérieure à lui il ne décidera pas il est arrivé par les armes il partira certainement par les armes parce que le langage qu'il connaît c'est le langage des armes mais au vu de l'environnement géostratégique géopolitique sous-régional qui est hostile et qui un groupe rébellion pénètre par là on ne sait pas on ne sait pas où est venu qu'était sorti Laurent Désiré qu'avait là on est du côté des Bambounous on est venu de l'Est après il est arrivé à qui c'est ça donc un mouvement pénètre on ne sait pas où donc aujourd'hui les gens travaillent sur ces réseaux et qui sont en commun nous sommes dans une voie sans issue on n'a plus de commun ensemble avec on ne peut pas négocier avec les gens qu'on envoie toutes les lettres des rappels des vidéos des rappels les injures les menaces les événements les événements ne passent plus puisqu'ils ne sont plus au travail de l'humanité et donc nous sommes là que c'est maintenant deux schémas différents donc nous le peuple comme là et eux si eux ils gagnent ils détruisent comme ils sont en train de détruire mais nous on peut aussi gagner et parce que le peuple il a toujours les derniers mois les derniers jugements donc on va gagner et récupérer notre pays donc toutes les options maintenant sont possibles les premiers qui se situent il n'y a plus de nord sud est ouest qu'ils s'assoient un nordiste qu'ils s'assoient un sudiste qu'ils s'assoient deux ensemble courts patriotes ils se situent quelque chose des militaires avec tous les réseaux travailler dans l'ordre et s'attranger la géopolitique est favorable ça se trouve qu'ils se trompe en apparence c'est vrai mais ils trompe parce qu'il a perdu la Sainte-Afrique là il va perdre le Tchad et c'est du pain béni parce qu'on a des peuples du nord-là des Centrafrique et des Tchad ce sont des pays bellicules et comme les gens ont compliqué dans la SEMA il faut dégager Sassou Kessou pour qu'il y ait les 7 éclatifs de la SEMA ils ne veulent pas offenser la SEMA qu'à cause des Sassou qu'est-ce qu'on va encore apprendre des Sassou pendant 7 ans qui a cessé de tirer vers le bas l'Afrique centrale de tirer vers son pays de tirer tout bas vous allez encore apprendre quoi un gars qui a dit il y a 82 ans il pense déjà non c'est pas possible donc il faut certainement se structurer et aller vers la convergence des luttes panafricanistes à l'échelle sur régionale d'ailleurs et au niveau militaire il arrivera une situation que nous allons dégager Sassou Kessou et rentrer peut-être dans une transition politico-militaire et voir comment on peut arriver et le but est de les dégager qui nous laisse libres dignes et érées chez nous sans qu'on vienne nous tirer sans raison apparente qu'on vienne nous massacrer humilier privé de citoyenneté ni de nationalité de tout ce qu'ils ont fait privé de passeport de tout ça mais comme je voulais qu'aujourd'hui qu'il y a l'âge de Sassou Kessou et s'ils ne prennent pas conscience il y a plein de 3 000 personnes en Occident ou Européen ou Nord-Américain qui n'auront permis de passeport ni des visas pour rentrer au pays puisqu'ils ont fait aux autres ce sera possible il faut que la France il faut qu'ils se préparent à voir beaucoup de ces gens-là qui sont déjà dans la liste noire qui sera ajouté au fur et à mesure ils n'auront jamais ni passé port ni visa pour aller au Congo quelque chose il faut qu'il y ait dans la France que les gens qui sont en Occident depuis des années le fait de manifester contre Sassou Kessou ils puissent des passeports et ils ne peuvent pas renouveler ni l'article de chez jour ni des résidents ni de se naturaliser c'est ça il y avait le monopole de ça ce qui fait que la suite de Sassou n'est pas si lourde et donc les gens vont se trouver dans cette situation où les passeports seront caduques et il faudra revenir avec les listes noires pour les années il faut qu'on en parle donc si les résidents ne sont pas émettés non ils font une communauté ils voient avec la France tant pis les couteaux sont tirés maintenant pour la suite nous sommes là pour vous dire mesdames, messieurs le peuple congolais toute dictature a duré de vie limitée et donc par conséquent Déni Sassou va tomber et donc le cycle de vie bourreau-victime est réversible donc aujourd'hui vous êtes des bourreaux demain vous devenez les victimes qui lient tour à tour donc restez déterminés et ceux qui publient les commentaires moi je suis obligé de censurer ça parce qu'on est dans une situation on est vers la ligne droite donc on n'a plus besoin de diversions donc je prends les commentaires qui sont dans l'insprit de construire quelque chose mais donc c'est pourquoi j'ai dit tout est d'abord mis à côté et quand j'ai le temps je valide les commentaires après ok ? Très bien merci beaucoup et à bientôt bonjour mon peuple congolais donc demandez à Sassou pour ces trois raisons pour ces trois raisons précitées d'abord militaires qui montrent ses muscles aux Tchadiens et aussi aux Congolais puisque c'est Cobra on dit Cobra Cobra c'est Cobra donc point de vue militaire il faut là maintenant au niveau deuxième raison pour dire géostratégique donc Sassou doit aller aider parce qu'il aide les Tchadiens les Tchadiens bon donc s'il ne va pas envoyer là-bas pour aller se battre tant pis donc ce sera quelque chose qui sera vraiment on dit non mais c'est des lâches c'est des pérues c'est un autre sens il y en a plein là dans Brazzavie qui tuent partout ils font non envoyer là-bas à troisième et dernière raison et la France-Afrique donc Sassou doit montrer à la France-Afrique qu'il ne faut pas me lâcher j'ai une armée de Cobra qui peuvent aller mettre en état les rebelles du fact et donc à ce moment-là il faudra mettre les muscles hautes et voilà au lieu d'aller embrouiller les gens en Centrafrique organiser les trucs mais là-bas ils sont maintenant préparés et oui si sincèrement ils descendent à Brazzaville à Centrafrique ils descendent à Brazzaville maintenant on va aller dans une situation de provocation ça sera comme ça d'ici peu merci beaucoup vous allez te remercier